bonjour et bienvenue ici le steve bienvenue sur la chaîne de la luxure à xbox une des frais de la chronique il va falloir apprendre à respirer les enfants et à se poser à prendre beaucoup de recul quand même et à attendre tout simplement dire bon ok on prend les informations qui sont là et on essaye de les analyser calmement sans les prendre pour argent comptant et voilà ça a continué ça a continué aujourd'hui sur les réseaux sociaux les gens se déchiraient j'ai même vu carrément les images des vidéos de mecs qui jetaient leur xbox qui ont brûlé leur xbox alors que il va y en avoir faire partie du sujet de la vidéo il va y avoir une parole officielle maintenant on le sait mais il y a toujours zéro info officielle donc j'imagine il existe un univers dans lequel en fait tout sera démenti sur les jeux qui vont arriver chez playstation ou que xbox se transforme juste en éditeur de tiers blablabla et qu'ils abandonnent le truc donc il est démenti et le mec il va y rester avec les cendres de sa xbox dans les mains il va dire ah merde j'ai fait une boulette là il faut se calmer c'est parti encore une fois dans tous les sens moi j'étais en train de bosser je regardais ça quasiment mangerons du pop-corn c'est pas possible alors évidemment évidemment les rumeurs d'autres jeux il suffit que vous en disiez deux ou trois et il ya plein monde qui va retenir ah oui j'ai entendu parler aussi de la avisiement gears of war va arriver sur playstation j'ai vu aussi allo forza c'est parti mais vraiment n'importe quoi bref du coup il ya des gens qui ont fait la liste indiana joe starfield a fait rushy of steve flight simulator pentiment grounded gears of war allez tous tous et tous ils vont tous arriver voilà sur place des jeunes il n'y aura plus une seule exclue à respirer détendez vous alors évidemment alors ça par contre ça m'a fait beaucoup il ya des gens qui ont décidé de troller un petit peu plus loin qui n'ont pas pu s'empêcher de taquiner qui ont fait ici regardez une petite vidéo avec un semblant de et bien de comment dire de page d'accueil de playstation avec tous les jeux xbox vous avez forza vous avez guise or foire starfield ici c'est très bien fait c'est très joli voilà je dis bravo à otis c'est magnifique ça m'a fait bien rigoler tout ça bref voilà et rappelons quand même et c'est le sur jess corden ici qu'il leur appelle qu'il faut raison garder et que xbox n'a ils ont jamais entendu parler d'aucun plan même les journalistes qui ont entendu parler et bien des changements de de politique sur certains jeux en termes d'exclusivité ils ont jamais entendu parler que xbox comptait quitter le hardware absolument pas le cas et ça ne sera pas le cas avant très 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 longtemps si jamais ça arrive phil spencer a dit lors des derniers résultats financiers que le nombre d'utilisateurs de consoles avait augmenté et n'était pas pour s'il augmente pourquoi s'arrêter en fait c'est juste que ils n'ont pas et non plus l'ambition en fait je pense d'aller titiller c'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo d'aller titiller sony dans le terme de vendre des consoles grâce aux exclues c'est tout c'est juste que ils ont certainement considéré ou trouvé que bah c'était peine perdue que sony fait ça très bien et ils savent vraiment le faire très bien et que pour arriver à gomber un petit peu le gap du nombre de consoles il faudrait faire mieux que sony ah oui c'est à dire vendre plus de xbox que sony dans playstation et ça c'est très difficile vous me l'accorderez que c'est très difficile donc simplement ils changent même pas ils changent ils continuent un petit peu dans leur stratégie de dire bon bah non en fait on va faire des jeux qui seront sur de plus en plus de jeux qui seront multi plateformes vous aurez toujours la xbox si et bien c'est la console de votre choix donc vous la choisirez pour ses performances pour d'autres choses parce qu'il y a le game pass dessus ce que je pense pas qu'il y aura game pass playstation je pense pas que sony va accepter de mettre le game pass dessus donc voilà oui et jazz dit on a entendu parler que certains certains jeux allaient être multi plateforme les réponses pour lui c'est en partie à cause de la steam deck qui a et bien les deux playstation xbox exclusives entre guillemets parce que c'est un pc donc c'est pc donc comme les pc c'est une console portable avec donc les portages pc qui viennent de playstation et les portages pc qui viennent de xbox donc du coup il a un peu des deux voilà et la steam deck 2 qui sera bien plus puissante bien évidemment un nouveau monde arrive alors nouveau monde non c'est la continuité le monde du gaming change constamment ça n'a jamais 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 été sclérosé je connais le monde du gaming enfin je l'ai vécu en tant qu'utilisateur en tant que client que joueur depuis ses débuts quasiment ça a évolué tout le temps quand on jouait sur nos consoles atari jamais on aurait pu imaginer que il y aurait une guerre des consoles sony versus microsoft c'était impensable à l'époque que ces deux entreprises se lancent dans les consoles gaming bon et même quand c'était la grande époque de nintendo versus sega bon après sony est arrivé c'était quand même plus une surprise qu'autre chose et microsoft derrière dire ah bon xbox qu'est ce que c'est que ça ils font un mini pc ça marchera jamais les gens à chaque fois disent que ça marchera jamais finalement regardez où on en est maintenant ça évolue tout le temps donc c'est normal ces petits changements ils s'adaptent au marché ils s'adaptent à ce qu'ils peuvent faire ils s'adaptent à ce qu'ils pensent être le mieux pour eux pour faire des profits ce qu'ils veulent c'est faire du pognon c'est tout microsoft veut faire des profits ils sont pas en train j'ai vu des gens dire ah ils se tirent une balle dans le pied je pense pas ça fait des années et des années qu'ils font du pognon microsoft ils ont pas attendu des mecs sur des random sur twitter pour apprendre la stratégie commerciale si vous voulez et ça veut pas dire qu'ils vont pas échouer il y a plein de projets de chez sony et de chez microsoft qui ont échoué bah ils sont passés à autre chose je rappelle que sony j'ai fait un tweet d'ailleurs aujourd'hui où est le mini disque de sony le mini disque c'était une très bonne idée pour stocker de la musique c'était génial moi j'en avais un d'ailleurs de mini disque j'adorais j'ai trouvé ça fantastique ils ont arrêté ah et il y avait des fans j'étais un fan du mini disque on s'est pas senti trahi je l'ai pas brûlé la musique est finie celle-ci est finie non ils sont passés à autre chose le chez microsoft je sais pas le windows phone le smartphone windows il est où il est plus là ils auraient dû continuer celui-là par contre ils auraient dû un petit peu insister je pense mais il est plus là c'est pas grave ils sont passés à autre chose ils font chose et ils continuent de cartonner Microsoft c'est une entreprise qui fait le plus d'argent au monde donc ça évolue c'est comme ça ce n'est pas nos amis ce n'est pas notre famille on est là on suit alors on peut influencer on peut donner notre avis on peut donner nos goûts mais c'est eux qui décident au final et puis juste l'anecdote amusante je ne sais plus si on en a parlé hier mais des gens ont vu on vu Phil Spencer qui jouait à Diablo 4 pendant que les gens se disent je chierai sur les réseaux lui j'ai été tranquille une petite partie de Diablo sur Xbox écoutez pourquoi pas pourquoi pas il a le droit de jouer au moins réjouissons-nous qu'il existe encore des dirigeants de boîtes de jeux vidéo qui jouent jeux vidéo il y en a vraiment de moins en moins c'est une espèce de dinosaure en Phil Spencer les gros dirigeants ne jouent pas ne jouent quasiment jamais joué d'ailleurs ce sont des gestionnaires donc au moins au moins on peut lui reconnaître ça et donc je le disais on va avoir des news il s'est enfin exprimé ici donc le 5 février à 14h11 exactement ici ça y est il a fait un message nous vous écoutons et nous vous avons entendu j'ai vu des gens qui disent on vous a compris non non on vous a entendu nous avons eh bien planifié une update de business ici un event pour la semaine prochaine eh bien nous sommes impatients d'échanger pardon de partager plus de détails avec vous sur la vision pour le futur de Xbox voilà c'est son message en disant gros fermez-la attendez la semaine prochaine pour avoir des infos officielles Microsoft partagera les détails sur l'introduction des jeux Xbox sur Playstation la semaine prochaine Microsoft prévoit de partager des détails sur ces projets visant à apporter Hi-Fi Rush et d'autres exclusivités Xbox ou Console P5 ce qui veut dire aussi peut-être qu'ils sont toujours en train de peut-être de dialoguer entre eux de discuter parce que tout ça il n'y a rien qui est arrêté rien n'est fait rien n'a été signé voilà peut-être qu'ils réfléchissent encore on ne sait pas et donc au console PS5 et Nintendo se vit selon des sources proches des projets de Microsoft les détails des projets multiplateformes de Microsoft ont progressivement été divulgués The Verge révélant ce week-end que le prochain jeu Indiana Jones a été envisagé pour PS5 envisagé désormais Microsoft s'apprête à décrire l'avenir de l'Xbox la semaine prochaine après un week-end de fuite et d'incertitude pour les fans de Xbox c'est parti dans tous les sens n'importe quoi nous et surtout moi ce qui m'a fait rigoler c'est d'imaginer les joueurs PC qui regardent ça tel que moi on est là dans notre écran allez-y battez-vous les gars ah c'est marrant ce qu'il a fait oh lui regarde ce qu'il avait ah bref achetez-vous un PC pour jouer à la console c'est dépassé nous vous écoutons et nous vous avons entendu nous vous entendons déclare Phil Spencer PDG de Microsoft Gaming dans un article sur X nous avons prévu un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine au cours duquel nous sommes impatients de votre âge on nous a dit que Microsoft prévoyait initialement cette mise à jour commerciale pour la fin du mois parallèlement à l'annonce de Hi-Fi Rush pour PS5 et Nintendo Switch après que les spéculations autour de Hi-Fi Rush Starfield et d'autres jeux Xbox arrivant sur PS5 se soient intensifiés au cours du week-end Microsoft a répondu annonçant un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine donc maintenant ce qu'on sait visiblement d'après les retours c'est que la parole ils devaient la prendre à la fin du mois le temps de profiter tout ça la présentation d'annoncer cette mise à jour du futur de certains jeux Xbox et au vu de comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux des gens qui se déchiraient et plein de monde qui demandaient des explications je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix de dire bon allez on fait ça la semaine prochaine donc on va rusher un petit peu la présentation c'est pas plus mal d'ailleurs mais il va falloir évidemment s'armer de patience alors juste pour dire un truc parce que j'ai fait un commentaire aussi sur Twitter sur la réponse de Phil Spencer en disant il n'a rien démenti alors c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit qu'est-ce que tu veux qu'il démente il ne va pas faire au cas par cas non c'est vrai par contre ce qui s'est déjà vu par le passé chez Xbox et sur d'autres boîtes d'ailleurs c'est quand il y avait plein de rumeurs comme ça qui est balancé quelqu'un officiellement qui est venu sur les réseaux en disant voilà on a vu qu'il y a eu plein d'informations il y a quand même des trucs pas mal de trucs faux donc on fera une mise au point la semaine prochaine il pourrait dire qu'il y a eu des trucs quand même pas vrais dedans ça pourrait aider un petit peu à calmer les choses mais bon de toute façon les actifs du jeu Data Manet ont fait allusion à la sortie de Hi-Fi Rush c'est vrai alors ça c'est parce que dans Hi-Fi Rush souvenez-vous des gens avaient découvert des images de Hi-Fi Rush avec les trois couleurs des trois consoles donc là ça semblait évident pour PS5 et Nintendo Switch la semaine dernière à la suite de rumeurs selon lesquelles Hi-Fi Rush et Steve se dirigeaient vers des plateformes non Xbox désormais Microsoft devra affronter les rumeurs de front et expliquer sa nouvelle stratégie et ce que l'avenir lui réserve pour ses efforts en matière de jeux ils sont là pour faire de l'argent ils sont là pour faire des jeux ils sont là pour vendre des jeux moi je vois rien d'extraordinaire à ça et on va terminer ici rappelons quand même aussi que si effectivement Starfield arrive sur deux plateformes que l'historique de Bethesda c'est des jeux multiplateformes Bethesda n'a quasiment jamais fait d'exclusivité il me semble-t-il donc bon ça serait juste un retour aux choses l'exclusivité Starfield c'était quand même surprenant on va dire au premier abord donc notre ami Émar ici qui a fait un long thread pour dire ce qu'il en pensait il pense d'ailleurs quasiment comme moi il le dit très bien en revanche considérer le marché en annonçant la mort de Microsoft la mort de Microsoft ouais non le passage entière c'est plus un raccourci c'est rouler bourré à travers le rond-point la mairie et le village d'une part le marché du jeu vidéo ce n'est pas Microsoft versus Sony désolé les fanboys Nintendo existe et le PC existe oui et il y a aussi les smartphones comme il le dit le mobile aussi et il pèse plus que vos sentiments dans la grande balance de l'industrie et oui je rappelle qu'en termes de pognon le smartphone c'est 50% voilà ensuite vous avez eh bien les consoles et puis PC qui s'affrontent avec les 50% qui restent c'est tout donc juste si on prend Sony c'est très très loin d'être le marché le plus bon le plus pesant l'industrie totale du jeu vidéo c'est comme ça le moment de rappeler que ce qui est évoqué c'est quelques titres c'est tout rien de choquant à imaginer des IP de Bethesda qui ont toujours été dispo partout le rester ou le redevenir mais de là déclarer que tout le catalogue va arriver demain ou après demain il faut respirer un coup je suis entièrement d'accord ce qui va se passer peut-être je pense que le plus probable c'est que c'est uniquement ils vont faire un ajustement de stratégie pour dire bon finalement faire beaucoup d'exclusivité c'est pas forcément notre intérêt en termes de revenus financiers il y a quelques gros titres qu'on va mettre multi plateformes c'est tout et puis le reste on va continuer je vois rien d'extraordinaire je vois même pas pourquoi les gens se déchirent et commencent à parler ah c'est fini Xbox c'est fini allez Microsoft c'est terminé qu'est-ce qui vous prend quoi bon bref allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada